Gout morgen à l'aïdan et les sujets aujourd'hui, le lunchmat Richard Aharon ben fortuna mazal, ainsi que l'erfouette chanalea bat git al devra, sarapet nechama, et fad bat sarapet och chachol Israël, et si vous souhaitez vous aussi dire, nous prochaines du Mishah, contactez sa biennette éternelle, nous étions les serechats de Pesachim, par exemple, Mishnah Chet, et l'on m'aftirin à l'achar Pesach, Afikoman. Yashnu mik tzatan, yochelu, kullan, lo yochelu, rabi Yossi Omernit, namnu yochelu, nirdemu lo yochelu. Première phrase, bien connue de tout le monde, mais que je doute que tout le monde comprenne ce que ça veut dire cette phrase. Ve'en maftirin achar apesach afikoman, c'est une phrase qu'on dit dans la gala. Alors on va faire un petit peu d'ordre. D'abord je lui dis, qu'est-ce que la Mishnah est venue m'enseigner ? La Mishnah est venue en deux mots, elle me dit, quand tu finis de manger le korban Pesach, tu ne manges rien d'autre, tu ne sors pas de dessert. Pour traduire ça comme ça, tu ne sortiras pas de dessert après avoir mangé le korban Pesach. Plus précisément dans les mots, en maftirin, c'est deux interprétations dans le bâton noir, on tient la deuxième qui est proposée, c'est On ne se séparera pas, on ne quittera pas le repas, en fait, le Pesach, avec de l'afikoman. L'afikoman, là on l'a traduit dans le sens de dessert, c'est dérivé de l'araménieur, afikoman, fait sortir quelque chose. C'est-à-dire en deux mots, tu ne manges pas de dessert après avoir mangé le korban Pesach. Selon cette interprétation, la raison, elle est, pour que tu restes avec le goût du korban Pesach en bouche. D'accord ? Et ça c'est, maintenant, le bâton noir apporte une première interprétation sur le afikoman. Afikoman, on ne parle plus de dessert, mais on parle de faire sortir, je ne sais pas comment ça se traduit, mais faire sortir tout l'arsenal pour partir chez les voisins. Après le repas, ils avaient l'habitude, en fait, apparemment, de prendre des affaires de chez eux, des petites pépites et toutes sortes d'amuse-gueules, et d'aller les manger avec son ami. C'était fréquent, et la Michna, elle me dit, après le soir de Pesach, quand tu finis le repas, tu ne vas pas manger chez le voisin. Des petites, je ne sais plus comment on se dit, une petite kemia, tu ne vas pas le manger chez le voisin. Pour quelle raison ? Là, ça change d'interprétation selon ça, c'est que le korban Pesach, on avait l'appris plus haut, il doit être mangé dans une maison avec un même groupe. Je n'ai pas le droit de partir manger le korban chez le voisin, même si j'ai déjà mangé chez moi. Je n'ai pas été convié, je dois décider avant d'éganger le korban Pesach qui va manger, et après, je reste sur ce qu'on a décidé, mon korban Pesach, c'est lui, ce n'est pas l'autre. De peur que, en allant chez le voisin, et en me mettant à manger quelques petites pépites, je vais me mettre, de français, ça passe, c'est quoi les pépites ? C'est comme vous mangez les cacahuètes, les Israéliens, ils font des assiettes de montagne de pépites, d'accord ? Donc, quand tu finis, tu vas chez le voisin, si tu vas commencer à manger des petites pépites avec lui, eh bien, tu vas venir par manger le korban Pesach, on ne peut pas, donc, le Pesach, tu ne vas pas manger chez le voisin quand tu finis le repas, ok ? Ça, c'était pour le Enmafsirinahara Pesach Apikoman. Deuxième sujet de la Mishnah, c'est Yashnu Miksatan. C'est lié au même principe, selon la dernière information qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit d'aller manger chez une autre personne. Mais dans la Mishnah, il m'enceigne aussi que Yashnu Miksatan, si certains se sont endormis, Yochélou, et qu'après ce réveil, ils pourront continuer à manger. Par contre, Koulan, s'ils sont tous endormis, Yochélou, imaginez un repas où on est tous très fatigués, on a fini de manger le korban Pesach, on n'a pas fini le korban. On a eu un moment où, ça va, on a tous roupillés, après une demi-heure, on se réveille, on se dit, eh, on n'a pas fini le céder, il reste encore tout le halel, et on voit qu'il reste encore de la viande à manger. Est-ce qu'on aura de continuer à le manger ? La Mishnah me dit, non, si tout le monde s'endormi, ça marche plus. C'est le même principe que le chômeur, on ne va pas extrapoler sur les halkho de Brachot, mais c'est la même idée. Tant qu'il y avait encore certains qui sont endormis, d'autres qui ne sont pas endormis, alors ça s'appelle que vous êtes encore tous sur la même table, même ceux qui sont endormis, ils peuvent revenir, ils peuvent continuer à manger ensuite. Par contre, si tout le monde s'endormi, c'est fini. C'est comme dit qu'on a quitté nos tables, et que maintenant on installe une nouvelle table, or, si toutefois, il s'avère que maintenant, ça ressemble à deux repas, or, comme on a dit le combat de Pessar, tu ne peux pas le manger dans deux endroits, même dans le même endroit, si tu fais une première fois, et puis après tu manges une deuxième fois, aussi on va interdire. D'accord ? C'est pour ça que si tout le monde s'endormit, ça marche pas. Tandis que si certains dorment, et d'autres ne dorment pas, alors ils sont considérés un petit peu comme les chôme rime, les gardiens, je ne sais pas si c'est le bon mot, ceux qui surveillent, les surveillants, que... Ça reste encore le même repas qu'il reste là, d'accord ? Ça c'est le premier avis. Rabbi Yossi Omer, et la vie de l'Allah Kha, elle va être réblée comme Rabbi Yossi, qui me dit que non, attends, on va différencier. Il y a Nithnamnou et Nirdemou. Nithnamnou, ils se sont un petit peu endormis, alors Yorkhélu, ils pourront manger. Par contre, Nirdemou, s'ils sont endormis, ils ont dormi profondément, alors Yorkhélu, ils ne pourront plus manger. C'est fréquent dans l'Allah Kha, dans les Mishnayot, on rencontre quelques fois comme ça, on différencie deux niveaux de sommeil. Il y a le sommeil très léger, l'agma, l'appel ça, nîme, mélonim, tir, vélo, tir. Il est endormi, il ferme les yeux, si on lui demande quelque chose d'un peu haham, il ne va rien, il ne va pas pouvoir répondre. Mais si on l'appelle, on lui dit, hé, Réouven, mais lui on pose une question, il ne va pas savoir répondre. Mais dès qu'on va lui rappeler quelque chose, il va, d'accord, c'est un moment un peu de somnolement, mais pas très profond. Ça c'est Nithnamnou. Et Rabbi Yossi vient se greffer sur le mode de Tanakama. C'est-à-dire, quand je t'ai permis que si certains se sont endormis, mais pas tous, je te permets de continuer le repas, c'est à condition que ceux qui se sont endormis, ils ne d'ont pas profondément. Ils ont juste Nithnamnim, ils se sommeillent un peu. Par contre, Nir Dému, alors là, Tardema, comme il y a dans, on a tort à l'adive, Tardema n'a fait la la dame, quand Hachem, il a voulu opérer Adam le jeune pour les faire sortir la côte, il a marqué, il n'y a pas le Tardema. Nir Dému, c'est dormir profondément. Alors là, dans ce cas-là, c'est fini. Même s'il reste encore d'autres personnes de table, ceux qui se sont endormis ne pourront plus continuer. L'Oyur Khiloui ne pourront plus continuer à manger. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachar. On a vous demain, mes hésiens, pour le Sihoum, sur Maseret Psaim. Khol Touv Sera.